Il est le membre le plus pâle de notre équipe, et pour cause, c'est notre spécialiste de cinéma, puis il passe ses journées dans les salles de cinéma, MVP. C'est étonnant, mais c'est basé sur un fait vécu. Il y a vraiment quelqu'un qui a vécu ça? Il y a plusieurs années de ça, il y a un producteur hollywoodien, c'était son enterrement de vie de garçon, il a été à Vegas, il a fêté un peu trop fort, et à un moment donné, ses amis ne le trouvaient plus. Et lui, il s'est réveillé, comme le lendemain matin, dans un port de danseuse, puis là, on vient le voir, puis on lui dit, comme tu dois une somme qui n'a pas d'allure, genre 20 000, 30 000 $. Et là, finalement, ses chums se sont dit, il y a de quoi de bon à faire avec ça. Ils ont travaillé sur ce scénario, puis ça leur a rapporté 2 millions. Et finalement, ça a été un espèce de succès-surprise, personne ne s'attendait à ça. Même Lindsay Lohan, qui a été approchée pour un rôle, le rôle de la strip-teaseuse dans le premier, elle a dit, non, non, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça, je ne m'achète pas. Il n'y a pas de futur avec ce film-là. Bradley Cooper est devenu une star grâce à ce film-là, et en 2011, quand le 2 est sorti, son salaire a passé de 600 000 à 5 millions. C'est pas du tout un film canadien, c'est un big film hollywoodien, tout à gomme. Oui, oui, tout à fait. Écoute, à 46 millions de budget, oui, c'est un film hollywoodien. Le film a remporté, dans sa première fin de semaine, 21,4 millions de dollars, ce qui fait du film Prisoners, le film qui a eu sa plus grosse fin de semaine de sortie, qui est réalisé par un Québécois. Ici, on va au numéro 2, le deuxième film qu'un Québécois a réalisé, puis ça leur a apporté plus d'argent dans sa première fin de semaine. C'est étonnant, mais c'est le film My Bloody Valentine, qui est paru en 2009. Le film a fait 21,2 millions, juste 200 000 de moins. J'aimerais ça m'adresser à tous les parents à la maison qui ont des jeunes enfants et qui aimeraient que leurs enfants réussissent leur vie. Ils reviennent des avocats, des médecins. Amenez vos jeunes enfants voir le film Evil Dead. Ils vont être traumatisés, ils vont avoir la chienne, mais ça va les empêcher de s'ils oeillent dans une cabane pour prendre de la drogue ou même d'ouvrir de l'écran pour faire des rites sataniques. Il y a beaucoup de films qui sont tournés dans des bases américaines et le but de tout ça, c'est pas compliqué. Pour avoir accès à tout ce bel équipement-là, il faut envoyer le scénario au Pentagone. Il faut que le Pentagone accepte le scénario, cette version-là. Il va s'approuver le scénario. Exactement. Et c'est pas compliqué. Dans Top Gun, il n'y a aucun soldat qui revient traumatisé par la guerre. Tout le monde est content. Quand les gros films sont au cinéma, ces films cheap-là sortent en même temps en DVD. Comme par exemple, en 2007, juste avant la sortie du film Transformers, dans les clubs vidéo, tu as le film Transmorphers. Non! Tout à fait.